Oh my god! J'ai jamais eu un aussi beau sapin de ma vie! Bonsoir! C'est PL Cloutier dans l'esprit des fêtes. J'ai mis mon petit pyjama de Noël. Oh là là! So Christmas! Aujourd'hui, je fais mon sapin de Noël. On est... On est-tu rendu le 25 novembre? Je le sais pas. On dirait que c'est ma règle pour moi. Je fais mon sapin quand il reste un mois à peu près avant Noël. Et Canadian Tire m'a offert cet incroyable sapin. Il mesure 9 pieds de hauteur. Je l'ai vu au magasin quand je faisais mes petits achats cette semaine. Puis j'ai écrit à Canadian Tire pour savoir s'il avait envie de m'offrir le sapin de mes rêves. Et puis, il n'y a pas juste à moi que Canadian Tire fait un cadeau. Allez vous abonner à mon compte Instagram dans les prochains jours. Je commence mon giveaway du temps des fêtes. Il va y avoir vraiment plusieurs concours. Puis je pense que vous ne voulez pas manquer ça. Et puis Canadian Tire fait partie de ces marques qui vous proposent un cadeau pour le temps des fêtes. Et là, je vais vous montrer. Je suis complètement viré fou au magasin. J'ai acheté plein de choses pour que mon sapin soit fantastique. Vraiment, c'est la première fois de ma vie que je me lance dans un projet de sapin de Noël aussi intense. J'avais envie d'y aller en ligne cette année puis faire le sapin de mes rêves. J'ai trouvé comme une inspiration de sapin de Noël. Puis je vais essayer de recréer le même sapin. Ah ben, dans le fond, je vais vous le montrer ici. L'aimez-vous? J'ai trouvé tout ce que ça prenait pour recréer ce sapin. Puis c'est un peu comme une recette que je vais essayer de faire. Un peu comme si je faisais un plat. Je vais essayer de recréer ce que j'ai vu en photo version sapin de Noël. Fait que wish me luck. Je vais mettre ma playlist tellement Noël avec plein de chansons pour me mettre dans le mood. Puis aujourd'hui, je monte mon sapin de Noël. La première étape, ce sera d'ouvrir cette immense boîte. C'était quand même assez difficile à sortir de ma voiture. Mais hier, les gars de Gabum Film étaient ici. Puis ils sont grands et musclés. Ça fait que Kevin et Andrew m'ont aidé à monter ça en haut. Parce que no joke là. Je suis legit, mais pas capable de bouger la boîte tellement. C'est lourd. Je ne sais pas ce que je vais faire avec ça une fois que le temps des fêtes va être passé. Mais je pense que ce sapin va durer pendant des années. Parce que c'est vraiment top qualité. J'ai choisi un des plus beaux qui avait dans le magasin. Puis une des raisons pourquoi je l'ai choisi, c'est d'une part. Parce qu'il est immense, mais aussi il y a déjà toutes les lumières dedans. Fait que ça, c'est quand même nice. Alors bon, première étape, c'est sortir ça de la boîte. Et travailler en ayant cette chose dans les jambes. Ok, tu penses qu'on va l'avoir mon chat? Le manuel d'instruction, toujours utile, avec des petites lumières de rechange. C'est finalement quand même pas super. Je réalise que c'est genre de presque tous les jeux assemblés. C'est comme quatre sections de septembre immenses. Et puis, je vais aller chercher mon échelle. Parce que c'est sûr que je ne serais pas capable de mettre la dernière section. C'est quand même assez lourd. On passe maintenant à la dernière partie. Oh my god! Je vais vous montrer de quoi ça a l'air quand je vais au deuxième étage. Mais le sapin est incroyable! Ta-da! Vous me diriez si j'avais exagéré sur la taille de mon sapin. Je suis vraiment impressionné à quel point il est fourni. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre s'il y allait être un peu dégarni. Des fois, je trouve que c'est ça le problème avec les sapins artificiels. Mais... Oh mon dieu! J'ai trop hâte de mettre mes bébelles dedans! Avant de passer à l'étape des rubans, je veux me mettre un peu dans l'ambiance. C'est une chandelle que j'adore de chez Bath & Body Works. Qui est fresh balsam. Sérieux, cette chandelle-là sent tellement bon. Ça me met dans l'esprit des fêtes à chaque fois. C'est vraiment une odeur de sapin, mais pas de sapin genre dans la voiture. Ça sent tellement bon. Ça sent vraiment comme un sapin naturel. Fait que je vais m'allumer ça. Ok! Je pense que ça fait déjà deux hivers que j'ai cette bougie-là. Puis, je l'allume vraiment juste dans le temps des fêtes. Fait que elle va me durer pour une troisième année. Et si je voulais vraiment être dans ce royaume de l'illusion, je pourrais aussi m'allumer un petit peu comme ceci. Ouh! Et puis, j'ai mon autre bougie préférée qui vient de chez Bath & Body Works. Qui est... Ouh! Qui est partie. Où est passé ma bougie? Elle s'appelle Fireside. Ça sent vraiment comme si on faisait un petit feu avec du bois qui crépite et tout et tout. Bon, je la trouve pas. Mais avec ma chandelle, le Fireside, ce serait l'illusion parfaite. Puis, si jamais vous la trouvez pas, il reste peut-être « Baby, it's cold outside ». C'est presque la même affaire. Mais on m'a dit que les chandelles Fireside étaient de retour. C'est un peu comme couleur... C'est pas transparent. C'est un peu comme une bouteille de bière dans le fond, un genre de brun. Puis, quand on l'allume, ça fait tellement beau. Ça fait super chaleureux. Fait que ce sont mes combos de chandelles pour me faire croire que je vis pas dans un monde artificiel où on n'a plus le droit de faire des feux de foyer et où mon sapin est pas un vrai sapin. Bon, je passe maintenant à l'étape des banderoles. Donc, niveau ruban, je trouve ça plus beau que des guirlandes. Puis, quand je regarde mon image de ce sapin que j'essaie de recréer, j'ai vu qu'il y avait des rubans. J'ai pas trouvé exactement les mêmes, mais j'ai trouvé ceux-là qui ressemblaient quand même pas pire. Oh, ils sont quand même longs, finalement. J'avais peur qu'ils soient pas super longs. Ça fait que... Oh my God, ils sont vraiment longs. J'en ai pris trois, mais je vais pas les déballer. Je vais retourner ceux que j'utilise pas, mais j'avais peur d'en manquer. Puis, j'ai aussi acheté ceux-là qui sont avec du glitter, parce qu'on aime ça quand ça brille. Je peux pas dire que j'ai beaucoup d'expérience, alors ça se peut que ça soit très laid. Je sais pas non plus si c'est mieux de commencer du bas. Je sais pas, mais je sais que je veux pas voir le début. Fait que je pense que je vais le partir sur le côté comme ça. Puis, je vais juste monter en donnant une espèce de... Il faut que ce soit un petit peu... Faut pas que ce soit trop évident que c'est un truc parfait. C'est pas un chemin de table, là. J'en ai pas mon Dieu, ça ne tient pas du tout. OK, je vais me concentrer et je vais installer ce ruban. Troisième rouleau! Bon, finalement, j'ai bien fait d'acheter trois rubans. Je l'ai installé vraiment rapidement, juste pour être sûr que j'avais la bonne longueur. J'aime pas trop ce que ça fait dans le haut. Fait que je vais mettre ça un petit peu plus cute. Là, il me resterait les rubans en paillettes à mettre, mais on dirait que je le trouve beau comme ça. Je veux pas non plus que ça ait l'air d'un gâteau avec trop d'étages. Je sais pas ce que je vais faire avec ça. Je vais le baisser ici parce que je le trouve trop haut. Vraiment, je pense qu'à la toute fin, je vais juste réarranger. Parce que je trouve que ça fait pas beau dans toutes les sections, là, le ruban. Mais j'aime le look que ça donne, à part ça dans le haut. Ça, c'est vraiment mal installé. Ça fait que je n'ai pas pu résister à l'appel du glitter. J'ai mis tous mes rubans. Finalement, les quantités étaient parfaites. Je le trouve déjà beau. Puis, j'ai mis aucune décoration dedans. Je trouve magnifique. Puis, en même temps que j'ai installé mes guirlandes, je suis comme en train de séparer toutes les branches. Je me rends compte qu'ils sont un peu coincés à cause du transport dans la boîte. Ça fait que, tranquillement, pas vite, ça prend fort. Mais là, je vais vous montrer toutes mes petites décorations que j'ai trouvées pour mettre dans mon arbre. J'ai décidé d'y aller avec le style tout en blanc avec du rouge. Ça fait que ça, c'est mes couleurs pour mon sapin cette année. J'ai trouvé ça. J'ai trouvé tellement mignonne. C'est comme des petits patins avec une lame en bois. J'ai des cocottes, des flocons de neige. J'ai des petits bottillons encore. Puis, j'aimais full ceux-là, mais il faut faire attention. Ils sont quand même assez fragiles. Ils ont déjà commencé à perdre des petits morceaux. Ça fait que ça, il va falloir faire attention. Et ça, ça va être la partie la plus difficile. Parce que, si vous vous souvenez, dans ma photo, c'était écrit Noël. Ça fait que j'ai trouvé ceci. Noël en lettres qui s'illumine. Il y a un truc pour le brancher. Puis, j'ai trouvé l'étoile qui est immense. Et là, je ne sais pas comment je vais faire tenir ça dans mon sapin. Mais, je sais déjà d'avance qu'il y a un problème de proportion. Ça ne va pas donner exactement le même look que dans la photo. Parce que, je n'ai pas réussi à trouver des lettres qui étaient comme assez grosses pour mon immense sapin. Ça fait qu'ils vont avoir l'air un petit peu plus petites. Je me demande si je ne vais pas juste les installer plus dans le haut. Comme écrire Noël, puis dans le bas mettre plus des décorations. Je sais que dans la photo, c'était comme assez centré. Ça fait que je ne pense pas que je vais réussir à faire ça. Bref, des heures et des heures de plaisir en perspective à essayer d'accrocher mes lettres. Oupsi, we got a problem. Moi, je pensais que c'était des lettres séparées, mais sont toutes collées ensemble. Je ne sais pas comment je vais faire ça. C'est aussi beaucoup plus lourd que je m'attendais. Là, j'essayais de voir s'il y avait moyen de les décoller. Mais, je ne pense pas qu'on puisse les décoller sans les briser. J'ai l'impression que le fil pour les animer passe à l'intérieur. Je vais peut-être juste oublier cette idée d'écrire Noël dans mon arbre. Ou peut-être que je vais l'accrocher et le mettre dans ce sens-là. Il va falloir que je fasse des tests parce que je n'ai aucune idée de quoi ça va avoir l'air. Mais, ça n'aura pas l'air de notre photo. Finalement, je l'ai installé comme ça au milieu de mon arbre. J'ai installé l'étoile et ça s'est avéré une étape beaucoup plus difficile que je pensais. Les lettres sont quand même lourdes. J'ai réutilisé une coupe des attaches comme ça qui étaient dans l'emballage dans le fond. Au lieu de les jeter, j'ai utilisé ça pour les accrocher après mon arbre de Noël. Je sais que ça, ça va être l'affaire qui va me gosser pendant tout le temps des fêtes. J'ai de la difficulté à ce que ce soit bien enligné. Comme on dirait que l'étoile approche comme ça. Je vais garder mon échelle pas loin et je vais essayer de enligner ça comme il faut. L'autre affaire aussi qui m'achane, une petite affaire, c'est que c'est vraiment mon truc dans la vie. Moi, je suis allergique aux ampoules super, super blanches. Surtout quand dans la même pièce, il y a des ampoules un peu plus jaunes. Là, j'ai deux chaleurs d'ampoules dans mon arbre. Ça, ça m'énerve un peu. Je ne sais pas ce que je peux faire pour ça. En plus, l'étoile est un petit peu plus jaune que mon Noël. Je me fais réaliser que je suis un maniaque des détails. Mais je veux que mon arbre soit le plus grosse possible. Je ne sais pas si c'est possible de changer les ampoules, mais jusqu'ici, je le trouve très beau. Je commence à installer mes grosses cocottes comme ça. Puis, je voulais savoir si vous êtes comme moi. J'en ai acheté trois parce qu'on dirait que je ne supporte pas d'acheter les choses en nombre pair. Est-ce que vous êtes comme moi? On dirait qu'il faut que j'en prenne un, trois ou cinq. Sinon, on dirait que ça débalance mon affaire. Et on va faire un petit pause à Michael Bublé. Oulala! L'affaire quand on essaie d'avoir le sapin le plus gold ever, c'est que ça prend une éternité. J'ai commencé ce matin. Là, il est presque 13 heures. Je n'ai jamais mis autant de temps à faire un sapin, mais ça vaut la peine. Je n'ai pas 100% terminé, mais je veux vous montrer de quoi il y a l'air jusqu'ici. Parce que je suis quand même assez fière. Booo! Oh my god! J'ai jamais eu un aussi beau sapin de ma vie. Là, je suis rendu à l'étape de mettre la jetée. Comment qu'appelle ça en français? Le cache-pied. J'en ai acheté un que je trouvais qui futait foule avec mon style, avec les trucs en fourrure que j'ai déjà ici. Puis, ça en a un peu comme si c'était de la neige. Je fais que j'aimais ça, mais aussi, j'avais peur que mon sapin soit trop blanc, étant donné que la plupart de mes décorations sont blancs. Je savais que j'avais pris celui-là. Je ne sais pas, j'ai mis à côté de mon sapin, puis je pense qu'étant donné que mon plancher est foncé, ça va être full beau avec cette couleur-là. Je vais mettre ça. Et puis, il y aura la touche finale, c'est que je vais vous remettre la photo de mon inspiration. Vous voyez comme dans le haut, il y a des branches. C'est la première fois que je voyais ça, mais je trouve ça vraiment beau. J'ai acheté des petites branches en or que je vais aller piquer autour de mon étoile. Et ça va être la touche finale. Stay tuned for the big reveal. Voici l'arbre de Noël, le plus gold que j'ai jamais eu chez moi. Je suis quand même content du résultat. Je vais vous le filmer ce soir, parce que là, il y a tellement de lumière. Je dirais que ça va être vraiment plus beau pendant la soirée. Je vais vous faire des images sur de la musique de Noël après ceci. Allez vous abonner à mon compte Instagram pour ne pas manquer le concours avec Canadian Tire. Puis dites-moi ce que vous pensez de mon arbre. Je vais faire une espèce de montage photo. Alors, voici mon inspiration. Et voici le résultat final. Je la regarde comme ça, puis je suis quand même fier de ce que ça donne. En plus, j'aime fou les branches dans le haut. Je trouve que ça fait tellement cute. J'essaye de les disperser pour que ça fasse un peu comme si c'était des branches qui retroussaient. Mais là, il y a peut-être de ce que je trouve qui a l'air un peu bizarre. Ça fait que je vais aller la bouger. Mais dites-moi ce que vous pensez de mon sapin très crasse-noisette dans mon salon. C'est immense. Et puis, n'oubliez pas, abonnez-vous pour le concours, puis tout, tout, tout. OK, OK. Voici des images de mon beau sapin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501